Salut la famille, je suis très heureux de me présenter devant vous une bonne fois de plus. Moi c'est Faden et bienvenue sur votre chaîne MisterFAD TV. Aujourd'hui ce qui m'amène devant vous c'est justement parce qu'on va essayer de... Je sais que beaucoup d'entre vous étaient en train de se poser la question mais on avait pris une mesure qui consistait à placer une restriction ou à suspendre momentanément un certain nombre de services de l'immigration. Qu'en est-il en ce n'est pas bon ? Voilà, sur cette vidéo j'ai fait justement rapporter certaines mises à jour par rapport à cela. Comme vous le savez il y a deux mois passés, c'était au mois d'avril que le président américain avait pris l'option ou bien il avait mis sur place une ordonnance qui suspendait un certain nombre de services de l'immigration. Je vais dire ici essentiellement l'octroi d'une nouvelle green card ou l'octroi des nouveaux visas pour visite aux Etats-Unis par rapport à la situation sanitaire qui prévalait autrefois. Qui d'ailleurs continue en ce moment à déranger parce qu'il n'y a pas eu vraiment suffisamment d'avancée en termes de mesures d'encadrement ou carrément de suppression de la pandémie qui s'écoutent vraiment très sérieusement les Etats-Unis. C'était une mesure de 60 jours qui devait prendre fin le lundi 22 juin Il y a deux jours de cela, donc la mesure devait arriver à son terme au lundi passé et par rapport aux avancées qu'on a noté, ils étaient censés soit lever la mesure ou prolonger cette dernière. Malheureusement, depuis le même lundi, le président américain Donald Trump a pris une nouvelle mesure et cette mesure-là, cette fois-là, a consisté justement à prolonger ou à maintenir la suspension qui était déjà en place et de cela, il a encore rajouté un certain nombre de types de visas qui sont aujourd'hui, autrefois, on n'en avait pas parlé, on n'avait pas fait mention à ces types de visas-là mais aujourd'hui, ils ont fait certaines mises à jour, ils ont ajouté un certain nombre de visas dont l'accès est momentanément arrêté pour les Etats-Unis Ici, il s'agit essentiellement des visas professionnels Nous avons les visas H et un peu de visas L et J Ce n'est pas tous les visas Il y a certaines catégories de ces visas-là qui vont quand même accéder, mais pas tout de suite Et ici, il faut signaler que ceux qui avaient déjà obtenu leur visa et qui étaient en attente d'ouverture des frontières pour pouvoir accéder aux Etats-Unis Ils ne vont rien perdre de leur avantage Dès que cela sera possible, ils pourront entrer sur les sols américains sans problème et continuer à opérer dans leur domaine En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On a dit, bon voilà, c'était 60 jours autrefois mais maintenant, là, ils ont prolongé ça jusqu'au 31 décembre de l'année en cours Ce qui veut dire, en fait, qu'on a encore 6 mois en face de nous où il n'y aura plus d'échanges professionnels où il n'y aura plus de travailleurs étrangers qui vont aller obtenir les visas et entrer sur les sols américains Comme vous le savez, par rapport à ce que j'avais dit autrefois La logique derrière ça, c'était, on voulait justement accorder la priorité à la main d'oeuvre locale à la main d'oeuvre déjà disponible sur les sols américains plutôt que d'aller recourir à une certaine spécialité en dehors des États-Unis Dès que le moment viendra alors qu'on va officiellement ouvrir l'économie que ce soit en premier lieu la main d'oeuvre locale qui soit servie Alors, en dehors de ça, le retombé peut-être ou qu'est-ce qui peut impacter quel est l'impact de cette mesure qui consiste à suspendre pour une période de 6 mois de plus ou à prolonger ou à rajouter 6 mois de plus à la suspension de ces services de l'immigration L'impact, par exemple, on va essayer maintenant ici de parler sur quel serait l'impact de cette mesure sur ceux qui sont en processus au fait de un processus consulaire pour obtention de visa parce qu'ils ont eu à participer à la développerie 2020 et ils ont été sélectionnés et comme j'avais dit autrefois également la développerie 2020 en réalité était censée toucher à son terme déjà le 31, le dernier jour du mois de septembre je vais dire, je ne sais pas le 31 ou le 30 septembre je crois que c'est le 30 septembre, oui prochain, on devait clôturer tout dès la développerie 2020 ça veut dire avoir le dernier candidat qui a été sélectionné et qui puisse obtenir son visa au plus tard le 30 septembre mais avec cette mesure-là par rapport à la loi relative à la développerie les États-Unis peuvent suspendre à n'importe quel moment ça leur revient des droits vous pouvez avoir été sélectionné mais pour certaines raisons il s'est fait que comme c'est le cas déjà aujourd'hui avec ce qu'il y a comme la pandémie et qu'on sort ils sont dans le droit de pouvoir suspendre toutes les activités et dépasser la date du 30 septembre de cette année-ci quand même que vous avez été sélectionné si vous n'avez pas encore obtenu votre visa il y a forte probabilité c'est que vous n'obteniez plus de visa et que vous n'accédiez plus aux États-Unis si c'est le cas je vais vous encourager peut-être d'attendre la prochaine session qui va démarrer au mois d'octobre de l'année 2020 mais là ce serait l'édition 2022 dès la dévéloterie alors ça c'est peut-être la mauvaise nouvelle qui va consister justement à voilà j'ai été sélectionné mais fort malheureusement je ne saurais pas jouir du fait que j'ai été sélectionné au fait plutôt mener jusqu'à terme le processus de démontre des visas pour tenir la green card et accéder sur le sol américain alors fort malheureusement face à cette situation il s'est fait que déjà tout devait être clôturé au 30 septembre mais la suspension de toutes ces choses de tous ces services a été prolongée jusqu'au 30 septembre au 31 décembre alors là encore pour ce qui est de des visiteurs je vais dire pour ce qui est de des visas professionnels la chance serait peut-être puisqu'il y aura élection au mois de novembre prochain et que si jamais Donald Trump est arrivé à échouer peut-être un nouveau président qui va arriver pourra comme ça peut-être lever cette mesure là déjà que je sais que ça fera au fait un des points essentiels de la campagne du candidat démocrate du candidat démocrate parce qu'il va justement critiquer les décisions que Trump a prises pendant toute cette période d'agitation et entre autres il va parler j'ai même suivi quelqu'un il y a eu des gens du camp démocrate qui est en train justement de fustiger le fait que Trump était vraiment trop fermé il n'accordait pas beaucoup plus de chance aux gens qui puissent venir aux étrangers qui puissent venir l'interaction entre les Etats-Unis et les autres pays comme ça tirer profit de ces personnes qui viendraient du monde extérieur et qu'on sort donc déjà je crois que ça ça fera en fait aussi ça fera partie de points essentiels de la campagne de Joe Biden qui est le candidat démocrate alors peut-être si la bonne nouvelle que je peux apporter à vous tous qui avez été sélectionné pour la développerie 2020 et qui vous sentez vous voyez vos chances d'obtenir finalement le visa et entrer sur le sol américain vraiment diminué il y a eu un collectif d'avocats qui venaient d'initier une pétition il faut vous enregistrer et atteindre un grand nombre comme ça pour intenter une action en justice contre l'état américain afin de afin de trouver gain de cause pour vous qui avez été sélectionné c'est quand même un grand privilège et que pour quelque chose que ni vous ni les Etats-Unis personne des deux parties n'arrive à maîtriser ou ne contrôle et que ça puisse vous coûter l'obtention de votre visa ou de jouir pleinement de ce privilège que vous aviez eu d'être sélectionné par la développerie alors la condition c'est justement qu'il faut je pourrais mettre au bas de cette vidéo le lien où vous pouvez soumettre votre signature votre participation pour juste au matin d'un grand nombre et comme ça accorder un peu plus de force au dossier quand les avocats iront introduire leur requête leur requête en justice voyez alors l'avantage c'est que c'est gratuit vous n'avez rien à payer pour ça ils le font gratuitement justement pour vous aider parce qu'ils savent que les gens déjà ils viennent de partout et s'il faut comme ça exiger aux gens de payer comment ils vont faire par quel moyen c'est vrai qu'on va toujours trouver les moyens mais les moyens ne seront pas les moyens ne sera déjà pas le même par tout au monde puisque nous sommes nous venons de quoi vraiment différent et puis voilà donc alors si vous avez peut-être des soucis et que vous vous dites bon voilà je vais prendre part à cette pétition là je vais la signer tout ce que vous avez à faire c'est justement de me laisser en commentaire et votre peut-être bon là ça sera un peu peut-être ça sera pas intéressant vu que vos informations seront mises à la place publique et qu'on sort vous pouvez je vais justement vous manifester par commentaire sur cette vidéo et ensuite moi je vais peut-être vous communiquer mon adresse instagram parce que c'est là que je réponds je reçois plus de questions et je réponds très facilement je vais vous donner mon pseudonyme sur instagram où vous pouvez me faire un message ou carrément me laisser un petit message justement comme ça je pourrais à mon tour soumettre cela de votre part question justement de vous remettre dans vos droits juste au cas où on ne sait jamais mais je crois qu'à ce moment à ce stade tous les coups sont permis alors s'il y a une petite fuite qui arrive à nous donner quand même espoir pourquoi ne pas profiter pourquoi ne pas laisser du moment où on ne perd pratiquement rien donc voilà le petit message que j'avais à passer on a pour ceux qui étaient en train de se poser la question de savoir jusqu'à quand est-ce que la mesure des suspensions de services de l'immigration allait être levée fort malheureusement au lieu au lieu que cette dernière puisse être levée elle a été encore prolongée des 6 mois de plus ce qui fait que ça va aller jusqu'au 31 décembre prochain et dans l'entretemps les amis qui ont été sélectionnés pour la développerie 2020 voient leur chance d'obtenir finalement le visa et d'entrer sur le sol américain vraiment s'estomper diminuer au fur et à mesure que les jours passent déjà parce que moi je me dis même si on ouvrait ça demain ou après demain le premier cas qui sera traité par Kenta et qui pourra intervenir et renvoyer dans les différents pays pour intervenir que deux ou trois semaines plus tard et c'est comme ça que ça marche et là-bas à leur niveau ils sont fermés les temps de de rouvrir les temps de mettre en place les plannings d'interviews et qu'on sort et je crois que ça sera vraiment très difficile beaucoup il y a vraiment plus de chances il y a beaucoup de chances que le jeu que l'on annule pratiquement c'est développé 2020 pour ceux qui n'ont pas encore été servis à temps mais comme je viens de dire aussi en fin de mon speech qu'il y a un collectif de juristes d'avocats qui veulent intenter une action en justice contre les Etats-Unis justement question de pouvoir vous remettre vous qui avez été sélectionné dans vos droits parce que vous avez été sélectionné et vous avez même dépensé de votre argent parce qu'ici le problème c'est que combien même vous avez déboursé certaines sommes d'argent pour poursuivre votre dossier vous aurez tout perdu en fait vous n'avez vous n'allez plus rien récupérer dès là on ne vous restitue pas l'argent c'est parti du moment où vous avez déjà payé pour le frais d'organisation de votre dossier les visas et qu'on sort c'est parti on ne rembourse pas ces frais là ça ne se rembourse pas donc voilà le message que j'avais à passer alors je vous prie si vous avez aimé la vidéo de pouvoir la liker et si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne MrFadTV je vous prie de pouvoir vous y abonner et surtout juste à côté du bouton rouge s'abonner il y a une petite cloche rouge une petite cloche blanche je crois vous cliquez là dessus comme ça vous n'allez plus rien manquer de nos futures publications donc ça veut dire que en cliquant sur cette cloche là vous activez le fait que vous soyez alerté ou notifié chaque fois que nous aurions publié une nouvelle vidéo grand merci à vous qui ne manquez pas de nous soutenir merci pour vos abonnements je crois que je vais revenir très prochainement pour vous parler de différents types de visa pour ceux qui veulent aller visiter les Etats-Unis pour passer les vacances ou qu'on sort les moments venus mais du moins je vais quand même essayer un peu de partager déjà l'information avec vous qui est sûr que vous en sachiez déjà quelque chose de sorte que le moment venu vous ne soyez pas à la fois perdu à la fois que vous seriez en train de soumettre votre requête de demander de visa voilà un petit message à plus tard et bien soyez-vous que la paix puisse réunir chez vous bye bye et tu aimes l'aimes tu aimes ou tu aimes ou tu aimes tu aimes Sous-titrage Société Radio-Canada